L'AlphaWise U30 est une petite imprimante capable de produire des pièces tout à fait correctes. Alors à chaque fois que l'occasion se présente, on imprime. Et puis un jour. Bon, de prime abord, l'écran dysfonctionne, ce qui n'est pas une nouveauté. Il arrive assez régulièrement qu'il s'éteigne en cours d'impression. Après plusieurs tentatives d'extinction et de remise sous tension, sans succès, il n'est pas exclu qu'il soit HS. Je tente donc un mode de contournement qui consiste à piloter l'imprimante depuis Cura par l'intermédiaire d'un port USB. Sur une OneAo D9500, voilà ce que ça donne lorsqu'on se connecte sur la machine, qu'elle soit hors tension, comme c'est le cas ici, ou alimentée. Voici une version équivalente, avec une meilleure vue de l'écran. L'imprimante répond et donne les températures de la buse et du plateau chauffant. Et voici maintenant ce que ça donne sur la U30 dans son état actuel. La connexion USB est bien détectée, mais la machine ne renvoie aucune info en retour. Cette fois c'est plus sérieux, l'écran n'est pas forcément la seule source de problème, c'est la carte mère qui ne répond plus. Gearbest ne distribue plus la U30 en France, ni sa carte mère. Il faut savoir que l'AlphaWise U30 est en fait une longueur LK4, rebaptisée et revendue uniquement par Gearbest. Donc pour la maintenance du produit, autant consulter le site du concepteur de la carte, qui effectivement en propose une nouvelle version, normalement totalement compatible, avec une connectique d'alimentation modifiée. La carte coûte une trentaine d'euros, ce qui vaut la peine de tenter la réparation. Même si d'autres imprimantes plus récentes et plus grandes sont assez tentantes, inutile de jeter une machine qui peut être remise en état à peu de frais. Une version adaptée du firmware est téléchargeable depuis le site. Un peu plus d'une semaine après la commande, la carte arrive. Accompagnée de la connectique de remplacement pour l'alimentation et pour le plateau chauffant. Merci. 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 On peut déjà noter que la carte expédiée est un peu différente de celle représentée sur le site. En particulier au niveau des dissipateurs thermiques. Il y a même un dissipateur sur le lecteur de carte SD. On peut se lancer dans le démontage de la carte mère. Il faut déposer les quatre vis du couvercle. On a accès à la carte mère et dans mon cas, OTL Smooser, des axes X et Y, que j'avais rajouté juste après l'achat de la machine. Bien observer le câblage d'origine, prendre des photos si nécessaire, et même si c'est un peu fastidieux, créer un document précisant l'origine des câbles. Ça permettra de lever toute ambiguïté et de gagner du temps lors du remontage. On peut alors retirer délicatement toute la connectique, en tirant sur les connecteurs, pas sur les câbles. Attention à l'ouverture du connecteur de la nappe pour l'écran, qu'il faut faire pivoter vers l'avant. Les fils pour l'interface de la buse ne sont pas nécessairement indévissés. Bien repérer les fils d'alimentation, avant de les décâbler, ils seront remplacés par la nouvelle connectique. Enlever la carte d'origine. Avant d'échanger les cartes, on peut constater que même si le microcontrôleur est toujours le même, il s'agit d'un STM32F103, microcontrôleur ARM Cortex-M3, avec 512 KB de mémoire flash. Un effort a été fait pour réduire la taille des composants de puissance. De nouveaux connecteurs apparaissent, et un polyswitch énorme équipe la carte. Avant de disposer la nouvelle carte, c'est l'occasion de remettre de l'adhésif double face sous les TL-smoothers. Puis fixer la nouvelle carte mère. Replacez les connecteurs suivant le document que l'on a soi-même créé. J'en profite pour faire cheminer différemment la nappe de l'afficheur, qui passait sous la machine, et risquait d'être pliée à chaque fois que je la déplaçais. On peut maintenant copier les deux fichiers récupérés sur le site Longueur 3D, sur la carte SD de l'imprimante, pour mettre à jour le firmware. Avant de remonter le capot de protection, on peut tester une remise sous tension. Ouf, ça a l'air de fonctionner. Et dans Cura, l'imprimante est à nouveau vue. Je termine le remontage. Avant de poursuivre, l'essai de la machine. Et là, grosse déconvenue. L'imprimante ne réagit pas du tout correctement lorsqu'on explore ses différents menus. Elle plante même. J'ai remis le câble de l'écran dans son cheminement initial, sans résultat. J'ai rechargé le firmware qu'avait la carte précédente et que j'avais récupéré lors d'une remise à niveau de la machine il y a un an, sans plus de succès. Il y a eu un moment de flottement durant lequel j'ai bien cru que cette réparation était un fiasco. Et je m'apprêtais à envoyer un message sur le support du site Longueur 3D, lorsque j'ai constaté que d'autres firmwares plus récents étaient en téléchargement. Et là, l'imprimante s'est remise à réagir normalement. ... ... ... C'est parti. Pour la suite, il ne faut pas oublier de supprimer les deux fichiers de la SD card si on ne veut pas réinstaller le firmware à chaque mise sous tension, comme c'est indiqué dans le fichier contenant la procédure à suivre. Dernière petite modification, le passe-fil avait tendance à trop fronter sur les profilés d'aluminium. J'ai ajouté du ruban adhésif pour y remédier. Le plateau était déjà parfaitement étalonné. Il n'a pas été nécessaire d'effectuer un nouveau réglage. Et c'est reparti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501